Bonjour, je m'adresse à l'ensemble de la communauté comorienne et en particulier la communauté comorienne vivant à Marseille. Je me présente, Dr Simadigi, médecin généraliste et urgentiste à Marseille, 13e arrondissement. L'heure est grave. La communauté comorienne est en train de voir ses membres mourir du coronavirus. Les services de réanimation sont malheureusement remplis aux trois quarts de patients comoriens. Actuellement, plus de 169 personnes sont en réanimation et nous enregistrons 44 décès. Plus de 70% des patients hospitalisés en réanimation à l'hôpital Nord sont comoriens, ainsi qu'à l'hôpital européen et à l'hôpital militaire à l'Aveyron. Mes chers amis, l'heure est vraiment grave. J'ai perdu mon premier patient hier du coronavirus. La famille n'a même pas eu le droit d'aller le voir car même après le décès, cette maladie reste contagieuse. J'ai plusieurs autres patients qui luttent contre la mort. Mes confrères et amis médecins font malheureusement le même constat. S'il vous plaît, restez chez vous. Tout regroupement est source de contamination. Dites stop au mariage, stop aux prières en groupe. Chacun fait la prière individuellement chez soi, y compris la prière sur les morts. Ce coronavirus se propage très facilement et très rapidement, d'une personne à l'autre, et il peut être mortel. La seule manière de vous protéger, de protéger votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis, est de vous isoler les uns des autres. Chacun doit rester chez soi. Et pas de visite entre vous. C'est le non-respect de ces règles qui est à l'origine du nombre très important, trop important, de contamination au sein de la communauté comorienne. Alors, ensemble, disons, stop au Samboussa, au Mlazom Vwana le vendredi soir, à la Mawlida du samedi matin, et au Ukubi du samedi après-midi. Stop au Madrasa, au Jumu'a et au Doa en groupe. Restez chez vous pour mieux vous retrouver après cette épidémie, Inch'Allah. Que Dieu nous protège tous. Merci. Merci.